Bonjour et bienvenue dans cette pratique tout en douceur qui permet notamment de se réveiller avec beaucoup, beaucoup de tendresse. Alors, vous pouvez avoir les accessoires qui vous conviennent si vous connaissez déjà votre pratique, bloc couverture, mais rien ne sera obligatoire. Prenez une posture assise confortable, déposez les mains sur les cuisses ou les genoux dépendamment de votre posture. Prenez un instant pour fermer les yeux et simplement vous donner l'autorisation mentale d'arriver dans votre pratique. Vous pouvez même vous répéter tout simplement « je m'offre ce temps pour moi », « je prends ce temps pour moi » et « je me réveille en douceur ». « je prends ce temps pour moi ». Allongez juste un peu plus la colonne vertébrale et tout en gardant les yeux fermés, commencez à laisser l'oreille droite se rapprocher de l'épaule droite et sentez la nuque qui s'étire ici tout doucement dans le côté gauche. Puis tranquillement, remontez vers le centre et laissez l'oreille gauche venir près de l'épaule gauche. Donc votre épaule gauche ne bouge pas, c'est vraiment l'oreille gauche qui descend. Et vous ressentez ici l'étirement dans le côté droit des cervicales. Super. Revenez au centre. Laissez à présent le menton retomber vers la poitrine. Observez les sensations à l'arrière de la nuque. Puis si cela est accessible, avec la prochaine inspiration, remontez le bout du nez vers le ciel et tirez la gorge. Fermez les dents. Et revenez au centre, à votre rythme. Toujours les paupières closes dans cette posture assise. Offrez-vous quelques rotations, même au niveau des cervicales. Ou si vous avez rencontré une résistance d'un côté ou de l'autre, revenez-y un instant et respirez un peu plus dans cette résistance-là. Vous savez que votre souffle peut venir tout apaiser, délier toutes les tensions accumulées. Laissez-le vous aider. Respirez. Encore quelques mouvements au niveau des cervicales, intuitivement, ici, pour votre bien. Puis revenez au centre et laissez les paupières s'ouvrir, tout doucement. On va faire notre chemin pour venir sur les genoux, si ce n'était pas déjà le cas. Et nous déposez directement ici, dans la posture de l'enfant. Donc en prenant le temps de choisir la variation que l'on préfère, les genoux ensemble ou les genoux ouverts sur le côté, le front qui se dépose à la terre. Prenez une à deux respirations profondes ici, peut-être même en laissant le dos s'arrondir un peu. A présent, allongez les bras vers l'avant, gardez toujours le front au sol, mais allongez les bras le plus loin possible, le plus loin possible, jusqu'à sentir que vous êtes en train d'étirer les deux côtés de votre corps. Donc vous pouvez même venir à présent sur le bout des doigts, toujours les mains le plus loin possible à l'avant. Venez sur le bout des doigts de façon à décoller les coudes du sol. Exactement. Respirez ici. Et avec une inspiration, laissez le front se décoller un peu du sol. Et arrondissez le dos pour étirer même l'arrière des zones aux plates à présent. Génial. Et lentement, relâchez les paumes des mains au sol, relâchez les coudes au sol, le front au sol. Magnifique. Maintenant, vous allez pouvoir marcher vos deux mains sur le côté gauche. Soumez légèrement le front pour laisser la nuque suivre également le mouvement. Et lorsque vos deux mains sont à gauche, que vous sentez l'étirement transversal à droite. Ici, vous pouvez rester sur le bout des doigts, le front légèrement décollé du sol, les coudes décollés du sol. Ou venir vous déposer à nouveau contre la terre. Pomme des mains au sol, front au sol, coude au sol. Vous choisissez l'option qui vous appelle ce matin. Une dernière respiration ici. Puis revenez sur le bout des doigts, soulevez légèrement le front. Et décalez cette fois-ci vos deux mains sur la droite du tapis. Sentez que l'étirement transversal, cette fois-ci, se déroule dans le côté gauche. Et venez prendre à nouveau l'option qui vous appelle. Est-ce que vous souhaitez rester sur le bout des doigts? Est-ce que vous souhaitez déposer les coudes au sol et le front au sol? Vous pouvez même faire ici la moitié de chaque côté. C'est-à-dire avoir le bras droit déposé au sol et venir sur le bout des doigts de la main gauche pour renforcer l'étirement du côté gauche. Parfait. Commencez à soulever le visage, ramenez les mains vers le centre. Regardez entre les deux mains à présent. Et soulevez le bassin de façon à venir vous déposer à quatre points d'ancrage. Posture de la table, genoux sous les hanches. Ici, fermez les paupières à nouveau. Et commencez à bouger à votre façon, votre bassin, vos épaules. Et peut-être que spontanément, vous allez vouloir jouer dans le dos creux et dans le dos rond. Posture de la vache, posture du chat. Et peut-être que c'est tout autre chose qui vous appelle un mouvement beaucoup plus intuitif. Où vous allez un peu vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté. C'est un mouvement qui est quasiment animal. Vous savez, quand on voit par exemple un félin s'étirer après avoir dormi. Imaginez que vous connectez à cette essence-là. À ce côté un peu plus félin en vous. Et venez jouer au niveau des coudes. Pliez les coudes. Revenez près du sol. Allez vers l'arrière, vers l'avant. Jouez avec votre corps. Réveillez votre corps. Bougez encore ici quelques instants. Les yeux sont fermés. La nuque également peut venir rouler un instant de haut en bas sur les côtés. Morte ton poitrine. Et lorsque vous sentez que vous êtes satisfaits, commencez à ralentir dans le mouvement si vous l'aviez déjà un petit peu accéléré. Et revenez peu à peu à quatre appuis. Stabilisez. Yeah. Venez prendre ici une grande inspiration par les deux narines. Par la bouche expirée. Enroulez les orteils à l'arrière du tapis. Avec la prochaine inspiration. Premier V inversé. On vient étirer les fesses au ciel. Expirez par la bouche. Vous pouvez rester immobile ou bouger un peu sur place. Laissez les talons descendre vers le sol. Un à la fois. Ouais. Tout est fait à votre goût avec vos envies du jour. Yes. Stabilisez ensuite la posture. Regardez entre les deux mains à l'avant du tapis. Et marchez tout à l'avant. Prenez votre temps. Rien de presse. Dissipe. Pince complète. Le ventre contre les cuisses. Les genoux légèrement pliés. Regardez vers l'arrière. Puis laissez les bras se détendre complètement vers le sol. Déroulez à présent votre dos vers le ciel. Vertèbre par vertèbre. Laissez les bras s'allonger jusqu'au ciel à la toute fin. Et tirez le devant du cœur. Expirez en rame dans les mains au centre-cœur. Les yeux fermés si c'est possible. Et puis, vous ressentez ce qui est présent. Puis venez en rame dans les mains à l'arrière du dos. Entrelacez les doigts. Ouvrez les paumes des mains de part et d'autre de façon à ce qu'elles fassent face, justement, au bas du dos. Vous pouvez ici vous contenter de rester debout et de venir éloigner les paumes des mains un peu plus du bas du dos pour ouvrir les épaules et tirer le cœur un peu plus grand encore. Et si vous vous sentez à l'aise ici, vous pouvez ensuite rajouter à votre propre rythme votre flexion avant en pliant légèrement les genoux et en amenant le ventre contre les cuisses, le front vers les genoux, le regard à l'arrière. Parfait. Si vous êtes dans la flexion, imaginez que vos mains veulent passer par-dessus la tête, mais sans aucun effort. Donc vraiment, c'est la gravité qui fait ici son effet. Vous n'avez pas besoin de pousser les mains vers le sol. Ça se fait tout seul avec ce que votre corps a de disponible aujourd'hui. Les épaules qui s'ouvrent un peu plus, sans effort. Parfait. Une dernière respiration ici. Et si vous étiez dans la flexion, vous pouvez à présent remonter avec une inspire. Et tous ensemble, relâchons nos mains. Expirez. Génial. Inspirez en allongeant les bras au ciel. Expirez en plongeant vers la terre. Débarrez l'arrière des genoux. Regardez derrière vous. Super. Notre pied droit va s'en aller le plus loin possible à l'arrière. Déposez les orteils au sol, puis le genou droit au sol. Et amenez à présent vos deux mains à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez le pied gauche un peu plus sur le bord du tapis. Et ramenez les mains centrées avec la poitrine ensuite. Génial. Gardez ici la main droite au sol. Vous pourriez éventuellement avoir un bloc également sur la main droite. Déposez ensuite la pomme de la main gauche à l'intérieur du genou gauche. Et une fois ici, tout doucement, comme si on ouvrait vraiment une porte secrète. Donc on prend notre temps, on va venir juste ouvrir un peu plus notre hanche, en pivotant les doigts vers le ciel, comme si on tournait une poignée ici. Et en laissant le pied gauche s'ouvrir sur l'arc externe. Parfait. Donc à nouveau, vous pouvez avoir la main droite au sol sur un bloc, ou même venir sur le point si vous voulez. Si vous êtes dans l'ouverture, si c'est confortable pour vous, on va venir faire quelques mouvements pour fluidifier nos articulations. Donc à l'expiration, on va ramener le genou ici à nouveau au centre. Et à l'inspiration, réouvrir à nouveau notre porte. Donc on y va encore deux fois. Expirez. Et inspirez. Expirez. Inspirez. Et restez là, prenez un peu plus de grandeur au niveau de la poitrine. Oui, peut-être même que le bras gauche se détend. Et réaccompagnez ensuite le genou au neutre, le pied gauche au sol. Parfait. Redéposez les deux mains au sol. Soulevez ici le genou droit à l'arrière. Et ramenez votre pied gauche à l'arrière dans une planche. Comme nous sommes dans la douceur, nous allons déposer les deux genoux au sol. Et regardez devant nous. Si c'est disponible pour vos cervicales, surtout, déposez à présent la poitrine entre les deux mains. Menton au sol. Regarde devant vous. Super. Laissez les jambes glisser vers l'arrière. Déposez le bassin au sol, le pubis au sol. Et à l'inspiration, un tout petit cobra. Expirez dans un V inversé. Ouvrez bien les doigts. Regardez entre les deux mains. Marchez à l'avant du tapis en prenant le temps qu'il vous faut. Pince complète, le ventre aux cuisses, le regard à l'arrière. Inspirez en remontant au ciel. Expirez, centre-cœur. À nouveau jusqu'au ciel. Inspire. Et plongez vers la terre. Débarrez les genoux. Regardez derrière vous. Pied gauche loin derrière. Genou gauche au sol. Ramenez les deux mains à l'intérieur du pied droit à présent. Et laissez votre pied droit s'aligner sur le bord du tapis à droite. Réalignez les mains avec le cœur. Gardez la main gauche au sol ou sur un bloc. Et déposez la paume de la main droite à l'intérieur du genou droit. On y va à nouveau. On ouvre notre porte de ce côté-là. Avec l'inspiration. Laissez la hanche juste ouvrir un peu plus sur le côté droit. Le pied droit roule sur la clé externe. Et à l'expire, on réaccompagne le tout. Le pied droit qui s'ancre au sol. Inspire et l'ouverture. Expire et ramène. Vous êtes conscient de toutes vos sensations. Vous arrêtez si ça va trop loin pour vous. Vous continuez si c'est correct. Dernière fois. On va venir stabiliser la posture dans l'ouverture. Prendre soin de grandir le cœur, grandir le visage. Et peut-être même tendre le bras droit si c'est OK pour votre corps. Et ramenez l'ensemble. Pieds à plat au sol. Deux mains à l'intérieur du pied droit. Soulevez le genou gauche, pied droit derrière. Notre planche. Les deux genoux se déposent au sol. Soulevez le regard. Amenez la poitrine au sol entre les deux mains. Le menton au sol. Puis laissez glisser les jambes à l'arrière. Et inspirez. Cobra. Cette fois-ci à l'expire, passez sur les genoux. Les fesses sur les talons. Posture de l'enfant front au sol. Prenez une grande inspiration par les deux narines. Expirez par la bouche. Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et redressez le visage. Venez déposer vos deux eskiens au sol. Allongez les jambes devant vous. Oui. On va venir ici enlever un peu de chair sous les fesses pour mieux s'asseoir au sol. Vous pouvez également avoir une couverture sous vos fesses en ce moment même. Pliez le genou droit. Ramenez le genou droit vers vous. Le pied est à plat au sol. Vous pouvez rester là, le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. Ou alors faire passer votre pied droit par-dessus la jambe gauche. Ramenez le genou droit vers la poitrine. Grandissez-vous. Et venez enlacer votre jambe droite avec le bras gauche. Laissez ensuite le bras droit s'allonger au ciel. Grande inspiration. Et dans l'expiration, votre torsion s'active. Tournez le nombril vers la cuisse droite. Déposez la main droite à l'arrière. Grandissez le sommet du crâne au ciel. Et à chaque inspire, faites-le plein. À chaque expire, nettoyez un peu plus. Renouvelez tout le sang qui circule dans vos organes. Yeah! Encore pour deux respirations. Vous ressentez le travail qui se fait au niveau de l'abdomen. Masser contre votre cuisse droite. Dernière inspiration. La nuque est dégagée. Et tout doucement ramenez le visage vers l'avant. Laissez le bras droit revenir autour du genou droit. Super! Et maintenant, votre pied droit qui revient à l'intérieur de la cuisse gauche. Laissez la jambe droite s'allonger vers l'avant. Parfait. Même chose pour l'autre côté. Mais d'abord, prenez soin de réinstaller vos espions. Yeah! On est entre nous. On ne se gêne pas. Et ramenez le pied droit, le pied gauche, pardon, vers vous. Genou gauche vers la poitrine. Prenez le temps d'allonger la colonne. De rester là ou de faire passer votre pied gauche par-dessus la cuisse droite. Les orteils qui pointent vers l'avant. Qui dit genou gauche vers vous, dit bras droit autour du genou gauche. Inspirez en allongeant le bras gauche au ciel. Expirez en activant la torsion. Aspirez le nombril vers la colonne. Déposez la main gauche à l'arrière. Et respirez à présent. Conscientisez votre souffle. Gardez bien active l'attraction de votre jambe gauche vers la poitrine. Dernière respiration. Puis le visage qui revient vers l'avant du tapis. Le bras gauche qui revient autour de votre jambe gauche également. Laissez ensuite votre pied gauche revenir à l'intérieur de la cuisse droite. Et allongez votre jambe gauche devant vous. Dernière posture pour se réveiller aujourd'hui. À nouveau, les esquiens bien ancrés. Les genoux qui peuvent être légèrement débarrés. Gardez les pieds flex. Et à l'inspiration, allongez les bras jusqu'au ciel. Expirez en allongeant le haut du corps. Comme si vous vouliez vraiment atteindre quelque chose vers l'avant du tapis le plus loin possible. Expirez ensuite en détendant les bras vers le sol. Et arrondissez le dos pour le dérouler vers l'arrière. On y retourne encore pour deux ici. À l'inspire. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge et on plonge à l'avant. Super. Déroulez vers l'arrière. Aucun jugement de notre profondeur de posture aujourd'hui. On fait de notre mieux. Et inspire, grandit. Expire, plonge. Magnifique. Déroulez une dernière fois. Remontez le sommet du crâne au ciel. Repliez les jambes pour venir en assise. Jambes croisées ou sur les genoux. C'est comme vous préférez. La posture que vous aimez. Laissez les bras s'allonger de part et d'autre des épaules. Remontez jusqu'au ciel. Regardez entre vos deux mains. Expirez, les mains redescendent au centre-cœur, le menton vers la poitrine. Et pour deux autres, inspire. Expire jusqu'au cœur, menton-poitrine. Et inspire, les bras rayonnent jusqu'au ciel, jusqu'au bout des doigts. Expirez, ramenez les mains en prière. Fermez les yeux. Détendez les épaules et remerciez-vous pour ce moment pris pour vous ce matin. Ou à n'importe quel autre moment de votre journée. Gratitude immense et infinie. Inspirez par les deux narines. Et expirez par la bouche. Namasté. nom à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada